taureau et ascendant taureau bonjour oui c'est votre horoscope pour ce mois d'août le soleil va être en lyon 1 comme tous les ans jusqu'au 23 août donc il occupe votre secteur de la famille de la maison de tout ce qui est votre intimité mais aussi souvent représente le passé alors peut-être que vous allez vous retrouver dans une maison de famille qui va vous faire monter des remonter des souvenirs de votre enfance de votre adolescence bon c'est de cette manière là que le passé peut se présenter à vous mais aussi à travers des personnes que vous allez rencontrer parce que vous allez vous retrouver dans un endroit qui est familier il ya tout le côté famille familier voyez un petit peu habituel on n'a pas le sentiment que vous changer vraiment vos habitudes après le 23 et bien bon le soleil en vierge sera plutôt bien positionné de manière terrestre et céleste les deux laissé manière céleste c'est le le soleil en signe et terrestre c'est la maison qui l'occupe le secteur et il va occuper un le secteur 5 c'est à dire un secteur de plaisir de sentiments de la façon dont dont vous brillez un et bon vous aimez bien la rentrée apparemment parce que vous retrouvez vos habitudes ce qui est le une des caractéristiques du 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 signe de la vierge que le soleil va occuper donc un premier décan surtout du côté des activités nous avons mars qui va traverser la vierge le deuxième des camps qui est déjà au début du mois et le troisième des camps à partir du du 10 à peu près donc ce mars en vierge est très bien placé pour vous aussi c'est l'indication que vous gérez bien vos énergies vous gérez bien les crises souvent représentées par mars que vous allez peut-être bien vous occuper de vous de votre bien-être de votre corps que vous allez faire de l'exercice si jamais vous n'avez pas programmé ça s'il vous plaît essayer de faire de l'exercice vraiment ça vous fera du bien vous vous sentirez bien dans votre peau et d'autant plus que bon dès au début du mois mars est en bon aspect jupiter donc vous allez certainement même vous sentir en bien meilleure forme que d'habitude le problème c'est qu'entre le 8 et le 25 c'est à dire quand même une grande partie du mois mars va s'opposer à neptune bon alors les deux planètes sont en bon aspect avec vous je ne dis pas que vous allez avoir des problèmes avec ça je pense ça va venir de l'extérieur que peut-être il va pleuvoir que vous n'aurez pas une bonne météo ou qu'au contraire il y aura des problèmes avec l'eau mais d'une autre manière peut-être du côté des restrictions c'est pas pas exclu pas toujours est-il que cette opposition mars neptune n'est pas elle n'est pas considérée comme une bonne configuration vous vous saurez vous en débrouiller parce que d'abord c'est dans votre nature d'être débrouillard et ensuite je vous l'ai dit les planètes ne sont pas en dissonance avec votre signe on en vient maintenant à la votre vie sentimentale gérée par vénus qui est toujours en lyon puisqu'elle y reste jusqu'au mois d'octobre alors elle a repris de la vitesse mais en faisant marche arrière elle est rétrograde donc elle va passer du troisième décan qu'elle a occupé tout le mois de juillet et elle y reste encore un des petits peu début août et ensuite elle va arriver dans le deuxième décan donc si vous voulez c'est l'amour de la famille l'amour de vos parents l'amour peut-être de quelqu'un avec qui d'un ex ou d'une ex tout cela peut être au premier plan avec cette vénus en lyon mais je vous en parle depuis le mois de juin puisqu'en fait elle rentre en allait rentrer en lyon le 5 juin donc si vous voulez j'ai pas tellement d'explications à vous donner vous les avez toutes eu je ne fais que me répéter parce que peut-être que vous n'avez pas vu les autres vidéos mais toujours est il que bon c'est plutôt une bonne une bonne configuration pour avoir la paix l'harmonie tout ce dont vous avez besoin en tout cas si vous êtes du premier décan et du deuxième en revanche le troisième décan il ya une dissonance entre vénus et uranus un même rétrograde je pense que vous allez la sentir il y aura des tensions entre vous et ceux qui vous entourent ou entre vous et votre conjoint de des gros nuages un peut-être au dessus de vos têtes mais bon essayer de ne pas être rigide de ne pas camper sur vos positions de d'être souple dans votre relation avec les autres et avec l'autre et bien le 4 le 12 le 17 et le 27 seront les meilleures journées de votre mois tout simplement pour être bien en famille bien dans la maison que vous occupez et puis la dernière date pour être bien être content d'être rentré d'avoir retrouvé vos habitudes si vous avez apprécié cette vidéo vous la liker vous vous abonnez et puis bon n'oubliez pas nos rendez vous du mardi soir non il n'y en a pas au mois d'août le site c'est l'astro.com pour plus d'astrologie nos réseaux sociaux pour des petits postes quotidiens et les consultations oui on continue à en donner au mois d'août Zoé et moi je vous souhaite un très bon mois et moi je vous souhaite un petit peu de temps